salut à tous aujourd'hui aujourd'hui vous aurez droit à trois vidéos déballages donc on va commencer par la première donc c'est un smartphone envoyé par gearbest donc oui il est envoyé avec de france voilà envoyé par gearbest de france ne me demandez pas pourquoi donc c'est le cubo cheta 2 alors cubo cheta 2 le 1 je l'avais pas eu donc voilà donc on va pas regarder sans temps la boîte on va juste regarder ce qu'ils disent j'ai remarqué il n'y a pas les caractéristiques si alors un écran 5 5 en full hd un processeur 67 53 octa core android os x1 2g 3g 4g avec la bande 1 3 7 20 voilà la ram 3 giga 32 giga de rome et le micro sd jusqu'à 256 giga appareil photo 16 à l'arrière et 13 à l'avant ce qui a l'air pas mal du tout alors cubo a monté l'aimer à vanté les mérites de ce que j'étais à 2 en photo donc on va voir ce que ça donne pour info je filme avec le u le phone power dont j'en ferai un déballage bon bien sûr je dois tricher un peu parce que vu que je filme avec je l'ai déjà déballé mais bon il faut la petite vidéo déballage qui va bien avec donc cubo comme on a son habitude nous fait des boîtes assez moches mais bon la couleur elle est bizarre mais voilà dans la boîte franchement elles sont super complètes ça cubo c'est ce que j'aime chez eux c'est que le téléphone est bien protégé il a envoyé directement à dans sa grosse on est énorme tous dans sa grosse ou sans silicone c'est une nouvelle ou chinoise et les ousts qui te font là bas elles sont renforcés avec des sur les oreilles fait sur les oreilles fait des oreilles sont renforcés sur les côtés du coup ça citant sur les angles il est magnifique il est somptueux ce téléphone et elles sont renforcés sur les côtés donc le cubo c'est à 2 on a une coque arrière en métal c'est bizarre parce qu'il n'est pas unibody apparemment il s'ouvre je m'attendais un téléphone unibody en fait non c'est pas une coque à métal donc on a une batterie scellée de on a encore les bandes 1 3 7 20 je pense qu'il y en a moins une non 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 je pense qu'ils sont toutes donc on a une micro sim de micro sim une carte sd à une nano sim une micro sim une carte sd bon la coque arrière en fait c'est voilà c'est une imitation imitation métal qui est assez jolie vraiment très jolie voir avec les reflets à l'avant on a un très beau téléphone on a un film d'écran qui est posé dessus on a un bouton physique qui est tactique qui est tactique fou n'importe quoi un bouton physique qui aussi office de capteur d'empreintes si j'ai bien compris bouton là sur le côté donc on va l'allumer ah on a de grosses bordures noires et on a on a on a l'appareil photo qui commence à faire des siennes déjà non ça peut aller on va baisser un peu peut-être pas trop juste un peu non j'ai trop baisser bon c'est normal ça devrait le faire compensation d'exposition alors maintenant il a vite démarré dans la boîte on a le voilà guide rapide de cubo on va pas l'ouvrir ça rien compilance régulation c'est quoi on s'en fout un peu ben c'est simple on a juste un chargeur avec le câble un chargeur ne peut pas être utilisé en angleterre bah c'est logique c'est pas les mêmes prises 1 ampère ah donc ce cubo ne serait pas charge rapide ceci serait dommage quand même parce que bon donc ils sont tous ça on verra bien donc on va le démarrer ensemble je vais mettre vite fait mon code wifi ah oui là c'est long je le connais par coeur à force connexion connecté voilà c'est vraiment il est vraiment joli est brossé à l'avant brosse à l'arrière ça fait un plus bel effet dommage que la coque elle soit aussi grosse quoi elle dénature le téléphone en généralement je me rachète une coque mais sans les oreilles quoi plus petite plus petite on verra bien allez il va chercher une mise à jour avez vous notre appareil non c'est un écran un peu courbé un 2,5 d enfin c'est pas du edge j'ai aimé 2,5 d donc ça se voit on mettra après ça comment je mette maintenant je vais couper un peu allez on va faire l'empreinte digitale donc je suis toujours dans le menu j'ai juste entré mon code j'ai passé quelques quelques étapes qui servent à rien hop repérer l'empreinte digitale ça me fait penser un peu au s6 ou mi5s il est un peu pareil aussi on va mettre qu'une empreinte à voir si déjà il marche vraiment bien et s'il marche à 360 degrés je vais faire des tests maintenant de l'empreinte car sa dame demande on va changer le fond d'écran je préfère un fond d'écran assez foncé un peu bleu qui ressort il n'y a pas grand chose ouais ben écoutez oh il est tactile il n'y a pas besoin d'appuyer dessus ça me fait penser au zux z2 allez au zux z2 et ça c'est plutôt pas mal regardez hop on recommence je pose à peine le dessus et déverrouille on va essayer dans d'autres positions bon il est 360 degrés ça c'est beau ça c'est beau la cubo ils ont marqué un point avec moi quoi déjà la cubo ils m'ont fait plaisir une télé oh voilà désolé de couper mais je fais des petites mises au point de l'image donc que beau il m'a fait il me fait mes bons plaisir là là à celui là je pense que je vais le garder franchement il est beau il est beau les bandes noires elles gâchent tout mais je sais pas je me regarde quoi hop tac c'est un plaisir donc allez on va regarder un peu donc c'est google no dans son plus simple appareil il n'y a rien c'est google no de base donc cela comme le andrew stock ils vont être servis après à propos du téléphone on va voir c'est des mises à jour c'est le même menu mise à jour que le black bio 7 le bio 7 la vidéo doit être en ligne à un moment je parle il est à jour après qu'est ce qu'on peut faire donc la dernière mise à jour date du 27 10 2016 donc c'est pas tout vieux pas tout récent mais pas tout vieux ça va tant donné qu'ils sortent il n'y a pas longtemps qu'est ce qu'il y a d'intéressant il n'y a rien il n'y a rien du tout il n'y a rien honnêtement il n'y a pas de double tape il n'y a rien il n'y a pas besoin de double tape vu qu'ils ont mis vu que le bouton pour déverrouiller devant on va prendre quelques photos donc appareils ils ont mis un appareil photo 16 mégapixels j'ai pas regardé la provenance encore je vais regarder si c'est du sony c'est quoi ce bruit du sony de samsung je déteste le son d'obscurateur qu'il y a au moins les photos seront faites pour le test c'est sûr que si l'image elle est trop voilà on a fait une petite mise au point pour essayer de vous montrer un peu mieux la qualité de l'image donc un appareil photo 16 mégapixels il ne faut pas trop zoomer parce que après ça devient moche mais c'est pas ça n'a pas l'air d'être ouais c'est pas extraordinaire c'est pas les mais ça n'a pas l'air d'être vraiment extraordinaire bon bon petit appareil photo n'est pas non plus un truc de fou mais un bon petit appareil photo et pour un bon petit téléphone franchement sympa donc voilà donc je pense que bon ce déballage devrait suffire et on a fait le tour on l'a allumé ensemble on a pu se rendre compte que c'était un très bel appareil donc le test viendra dès que je l'aurai fait et là je vais attaquer le deuxième déballage de suite bisous à tous aux écoutés j'espère que cette vidéo vous a plu et ceux qui attendaient le test impatiemment bisous à tous un petit pouce bleu un petit pouce rouge c'est vous qui voyez allez ciao